Alors bonjour à tous, il est 9h31, je suis ravie de vous voir aujourd'hui, merci d'être avec nous pour ce Fragrance Talk, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Fragrance Talk, donc on est vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui. Donc la Fragrance Foundation d'abord, vous savez, c'est une association qui a pour mission de promouvoir les talents de la parfumerie et vous savez que le parfum en France, c'est à peu près 165 000 emplois, donc c'est vraiment une industrie très importante qui a une grande part dans la représentation du PIB français, certains disent que c'est le troisième plus gros contributeur au PIB de France. Donc le parfum, c'est un savoir-faire français, fait rayonner ce savoir-faire dans le monde entier et donc la mission de la Fragrance Foundation est de promouvoir ce savoir-faire artisanal français. Juste une petite technique, je vais vous demander à tous, sauf à Florence, de couper vos caméras et vos micros, s'il vous plaît, et je referme la part de cette technique. Donc je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tour, vous savez les Fragrance Talk c'est 20 minutes pour comprendre, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de talk, on est vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui Florence, Florence Bétonger, qui va nous expliquer comment écologie peut finir avec économie positive, concrètement ça veut dire comment on peut créer une boîte avec l'envie d'apporter quelque chose de positif à la planète, mais aussi de prospérer d'un point de vue économique, parce que si on ne prospère pas d'un point de vue économique, eh bien on n'existe pas et on ne peut pas avoir d'impact positif sur la planète, voilà. Donc on va parler ça avec toi Florence et on est vraiment ravis de t'avoir. Juste le lien, quel est ton lien privilégié avec la Fragrance on l'échelle, quand même je le dis, tu es partie du jury du prix de l'innovation responsable pour un parfum, qui a cette année sa deuxième édition, tu étais déjà membre de ce jury l'année dernière, le prix de l'innovation responsable pour un parfum récompense un lancement d'un parfum qui a mis en avant une innovation responsable, et tu en fais partie toi de ce jury au titre d'une personne très engagée professionnellement et qui a réussi professionnellement dans l'impact positif dans la responsabilité à la fois sociale et environnementale. Donc Florence, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu as co-créé Gobi il y a une grosse dizaine d'années, et tu vas nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Bonjour Luc, ravie de faire partie de, enfin de parler ce matin dans ce talk de la Fragrance Foundation, j'étais très heureuse d'être jury l'année dernière. Pour la petite anecdote, on avait tous élu le parfum Bastille en tant qu'innovation responsable et on a eu l'occasion de faire un partenariat en fin d'année dernière, on avait lancé un bleu-blanc-rouge Friday avec dix marques engagées du Made in France, et donc on a, ma participation au jury c'est aussi traduite par un partenariat immédiat avec la lauréate de l'année dernière. D'accord, super. Alors, c'est ça de Gobi. De Gobi, oui. Je crois qu'on avait décidé de commencer par parler de l'éco-conception. Je vais, bon alors, globalement, pour réexpliquer ce qu'est Gobi à tous les gens, il y a beaucoup de gens de l'équipe qui écoutent ce matin, mais il y a évidemment aussi des gens qui nous connaissent peu ou moins. Donc, on est une entreprise qui s'est créée il y a dix ans. On est parti d'un constat qui était, à chaque fois qu'on n'est pas chez nous, on utilise, on a beaucoup recours à du jetable pour s'hydrater, que ce soit la petite bouteille de 50 centilitres qu'on achète pour faire un trajet en train ou les innombrables gobelets jetables qu'on utilise tous les jours au bureau près de la fontaine à eau, les bouteilles jetables qui sont à disposition aussi gratuitement dans les bureaux. Bon, on s'est dit, il y a quand même un moment où cette habitude de jeter la bouteille ou le gobelet après avoir bu quelques gorgées va se révéler dans toute son absurdité en fait. Et il y a dix ans, on était encore assez loin du sujet par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a pleinement conscience qu'on a un vrai problème avec les déchets liés à cette habitude de l'usage unique. Mais il y a dix ans, on était encore un petit peu dans la pensée magique de tout va bien, ne changeons rien, le recyclage fera tout. Et donc, on sait aujourd'hui qu'évidemment, c'est extrêmement important de recycler tout ce qui peut l'être, mais que ce qui est fondamental aussi, c'est de réduire en amont tous les déchets qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire de se demander à chaque fois comment je pourrais mieux faire pour éviter de créer ces déchets. Donc, on est parti de cette question et nous, on s'est dit, bon, il y a déjà des habitudes d'utilisation de gourdes plutôt sur les aspects outdoor, randonnées, sorties, mais finalement, ce n'était pas encore du tout rentré dans nos quotidiens. Donc, on s'est posé la question de, OK, quel est l'objet, quel est l'usage sur lequel on veut venir proposer du réutilisable ? Et cet usage, c'est vraiment un usage du quotidien, c'est-à-dire tous ces moments où on est assis à notre bureau, où il y a une fontaine au bout du couloir et on s'est demandé quel serait l'objet qui pourrait rentrer dans le quotidien des gens. Et donc, à partir de là, je vais rentrer dans le premier sujet qui est le sujet de l'éco-conception. Parce qu'on peut se dire, pardon, je te laisse m'interrompre. Sur le slide que tu as partagé avec moi, il y a marqué produit éco-design, donc éco-conception. Alors, nous, on a le terme éco-responsable parfois en tête. Alors, c'est quoi la différence en fait entre l'éco-responsable et l'éco-conception ? Voilà, parce qu'en fait, quand tu lances un business, et je pense qu'on est nombreux peut-être aussi dans les gens qui écoutent, de se dire, bon, j'ai identifié un problème environnemental, je vais proposer une solution alternative. Et donc, à partir du moment où c'est réutilisable, c'est éco-responsable. Nous, on n'a pas abordé les choses comme ça. On s'est dit, bon, est-ce que c'est une vraie bonne idée sur le plan écologique ou est-ce que ça en a l'apparence ? Mais voilà. Et donc, on s'est dit, mais comment on mesure ça concrètement en fait ? Et donc, on est allé à la recherche d'experts du sujet. Donc, les experts du sujet, ce sont des gens qui travaillent en éco-conception. Et l'éco-conception, ça regroupe différents aspects. Ça regroupe ce qu'on appelle l'évaluation environnementale, c'est-à-dire c'est là où tu vérifies la pertinence écologique de ton idée. Ensuite, il y a une analyse de tes enjeux de réduction d'impact, c'est-à-dire sur ton projet, où tu as les enjeux les plus importants en termes d'impact environnemental sur lesquels tu peux agir en fonction de tes choix de fabrication. Ensuite, tu identifies tous les enjeux qu'il va y avoir sur le cycle de vie, la fin de vie. Donc, c'est une approche globale. Et nous, en plus, on s'est ajouté d'autres contraintes. C'est-à-dire qu'en travaillant en éco-conception, on s'est aussi dit, bon, on va intégrer le principe de précaution. C'est-à-dire, si on identifie un matériau qu'on trouve extrêmement performant sur le plan environnemental, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'on soit sûr qu'il ne pose aucun risque, évidemment, pour la santé. Et on s'est imposé aussi la fabrication locale. On y reviendra dans un second point. Du coup, cette partie éco-conception, quand je parle d'évaluation environnementale, c'est que, en fait, le travail qu'on a fait avec la coopérative MU, qui sont nos partenaires en éco-conception depuis 10 ans, c'est de se dire quels sont les impacts, les coûts pour l'environnement générés par les pratiques actuelles. C'est-à-dire, on a enquêté et on s'est rendu compte que, voilà, tu vois, les gens utilisaient en partie des gobelets jetables, en partie des bouteilles jetables. Certains réutilisaient trois fois leurs gobelets, d'autres en prenaient quatre par jour. Bref, pour avoir une vision réaliste des choses, en fait. Parce que si tu commences en disant, OK, tout le monde utilise 350 000 bouteilles jetables par an et donc c'est une catastrophe, quand tu te compares en face, évidemment, t'es très vite super. Mais c'est du greenwashing, déjà, de faire ça. Alors que si ça se trouve, les gens font déjà un petit peu attention et donc ils se sont comparés à ce qui est vraiment réel. Exactement. Et puis surtout, on n'est pas tous pareils. Donc, on a vraiment fait une sorte de photo réaliste des pratiques et on s'est rendu compte, voilà, qu'une partie des gens, je crois qu'il y avait encore 60%, évidemment, qui s'hydrataient très majoritairement avec des bouteilles jetables, 20 ou 30% avec des gobelets. Certains déjà utilisaient des verres en verre ou des gourdes, etc. Donc, on est parti de ça et c'est à partir de là que nos éco-concepteurs ont pu évaluer sur une quinzaine d'indicateurs environnementaux. Donc, ça va être, tu vois, les émissions de CO2, l'impact sur les ressources naturelles, la pollution de l'eau, de l'air, les déchets, etc. Donc, plusieurs indicateurs parce que c'est très important d'en regarder plusieurs. Parce que sinon, parfois, tu peux juste avoir du transfert d'impact, c'est-à-dire que tu es mieux en CO2, mais c'est une cata pour la biodiversité. Donc, est-ce que vraiment c'est intéressant ? Donc, c'est pour ça qu'il faut être multicritère. Et donc, une fois que tu sais quel est le coût pour l'environnement des pratiques actuelles, tu peux regarder toi par rapport à ce que tu imagines comme alternative vertueuse, si vraiment tu vas avoir un gain substantiel pour l'environnement. Et pour faire ça, il faut que tu saches ce que va coûter à l'environnement, la fabrication, le cycle de vie, la fin de vie de tes produits. Parce que si tu ne sais pas, c'est difficile de savoir si tu es mieux. Donc, voilà, c'est tout le travail qu'on a fait avec Mu. On a vérifié qu'on était au-delà de 50 % plus performants sur au moins 80 % des indicateurs, ce qui était le cas. Et donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est que dans tous nos choix, on s'est dit, ah, ok, tiens, on pourrait encore réduire notre impact environnemental de fabrication en réduisant un peu les épaisseurs des matières, en réduisant un tout petit peu la taille, finalement de la gourde, parce que sur un usage quotidien, on n'a pas forcément besoin d'avoir 75 cl à portée de main, parce que c'est facile d'aller remplir. Tu vois, plein de petites choses comme ça, nos choix de fournisseurs, nos choix de transport, et puis le fait de fabriquer, voilà. Donc, une fois qu'on a eu fait ça, eh bien, on a été capable de dire, non seulement on est sûr qu'on va avoir un gain par rapport à l'existant, et en plus, on a travaillé, voilà. Et en plus, c'est une démarche de progrès, l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté figé. On s'est dit, on a encore des marges de progrès sur tel ou tel indicateur, et par exemple, aujourd'hui, on a encore tout un chantier complexe sur la fin de vie pour voir comment nous, on pourrait récupérer 100 % des produits qu'on met sur le marché et les recycler de manière extrêmement qualitative. Ça, ça reste encore un enjeu. Donc voilà, c'est une feuille de route aussi de progrès, l'éco-conception, et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant. Et que c'est mesuré surtout, c'est ça qui compte. Ce que je disais tout à l'heure, c'était très scientifique. Sinon, vous avez fait tout ce travail en amont parce que vous voulez vous assurer de ne pas mettre sur le marché un espèce de moins pire, entre guillemets, qui au final n'apportait pas grand-chose. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que vous réussissez d'un point de vue économique. C'est-à-dire que vous avez vraiment fait cette étude de marché et d'amélioration sur tous les points du cycle de vie en amont pour être sûr d'apporter quelque chose et des choses qui manquaient au marché. Oui, alors en tout cas, je crois qu'on est les seuls à pouvoir expliquer tous nos choix de fabrication, tous nos impacts. On est aussi du coup les seuls à pouvoir dire aujourd'hui au bout de deux mois d'utilisation de tel modèle, trois mois d'utilisation de tel modèle, vous avez déjà compensé grâce aux bénéfices de votre usage, donc grâce au fait de ne plus utiliser le jetable, vous avez déjà compensé tous les impacts de fabrication. Pas parce que nous, on a planté des arbres à l'autre bout du monde, mais parce qu'on a fait attention à ce que les impacts soient réduits au minimum pour que vous arriviez très vite à un bénéfice environnemental. Parce que c'est un peu déprimant de se dire, je prends un produit, il va falloir que je l'utilise au minimum cinq ans pour qu'il y ait un début d'intérêt écologique. Voilà. C'est bon, c'est aborder ces solutions d'un peu de taux d'utilisation. D'ailleurs, le consommateur se dit que j'ai un impact beaucoup plus positif qu'avant. Alors, il n'est pas encore neutre, mais il est moins mauvais qu'avant. Donc, j'avance, je progresse. Et donc, c'est si bon, j'ai vu le démoncher avec tout ce truc-là qui est d'ailleurs un des sujets dont on a entendu les parler, la transition écolo par la suerté plutôt que par l'anxiété. C'est vraiment pas en fait d'essayer à partir d'un certain moment de l'anxiété, eh bien, j'ai amélioré mon impact. Plutôt que de se dire, ah, c'est toujours pas parfait, etc. Nous, dans l'équipe, on croit beaucoup au partage d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a la transparence, c'est-à-dire à partir du moment où on fait le… Enfin, on aime beaucoup expliquer même à tous les gens qui nous appellent, qui ont le projet d'équiper leurs collaborateurs parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises. Je pense qu'on est dans une démarche tout autant de pédagogie sur l'éco-conception finalement que de démarche de vente. Et du coup, ça, c'est déjà un motif de fierté pour nous en interne. Et puis, pour les gens, de se sentir plus intelligents, de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de leurs choix, c'est quand même plus intéressant qu'avoir juste un argument qui dit éco-responsable et qui peut être basé que sur un élément qui va être on est éco-responsable parce qu'on a planté des arbres ou on est éco-responsable parce qu'on a choisi un matériau. Et en fait, c'est un peu pour ça. Et ça ne contribue pas à avoir de la clarté et à pouvoir bien faire ses choix en connaissance de cause. Alors, comme tu dis, là aujourd'hui, un des derniers sujets qui vous reste, c'est la fin de nuit. Alors, c'est vrai pour beaucoup de produits. Et alors, tu dis, faire revenir les gourdes chez vous, c'est la surprise que vous allez avoir un bordereau avec une enveloppe de renvoi ou comment, concrètement, ça se passe comment ? Ça semble une bonne idée mais ça me semble compliqué. Oui, ça c'est un gros travail si tu veux. Aujourd'hui, ce qui est très facile à recycler, c'est les emballages et c'est l'usage unique parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un intérêt économique pour créer des filières de recyclage. Donc, il faut des gros gisements. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui mettent sur le marché des produits réutilisables donc qui ne sont pas des choses qui se jettent au quotidien et qui rentrent dans la poubelle jaune, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a pas vraiment de filière. Donc, il faut qu'on arrive à créer les nôtres et en fait, on est en train de réfléchir aujourd'hui de se dire en fait, comment on crée un écosystème global avec l'ensemble de nos partenaires et comment peut-être aussi on fait bénéficier d'autres entreprises des investissements qu'on aura pu faire parce que tu vois, pour pouvoir recycler, il faut avoir des machines qui rebroient ta matière, il faut nettoyer ta matière selon des contraintes réglementaires spécifiques, il faut réfléchir à comment, quels produits tu refais à partir de ta matière sans trop la dégrader donc en fait, c'est un chantier de travail bien plus large que ce qu'il en a l'air mais on est dessus depuis plusieurs années, là encore, on est accompagné par l'ADEME, on fait partie des entreprises pionnières qui réfléchissent à ces sujets. D'accord, c'est parce que vos gourdes sont en verre et en plastique et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a discuté un tout petit peu avant, aujourd'hui, le plastique, il est très mal vu, voilà, il y a un gros sujet plastique, alors comment est-ce qu'on répond à ça justement ? Alors, j'aimerais bien qu'il y ait les éco-concepteurs avec moi pour dire une chose qui est, il n'y a pas d'éco-matériaux, c'est-à-dire qu'il y a des bons matériaux en fonction des usages auxquels ils sont destinés, c'est-à-dire qu'effectivement, utiliser des matériaux plastiques pour de l'usage unique, ça n'a pas de sens parce que c'est un matériau qui a une longue durée de vie, donc voilà, c'est la première absurdité et ensuite, bon ben, en fait, dans plastique, quand on dit plastique, c'est une myriade de matériaux avec des spécificités différentes, donc nous, on a évidemment choisi de travailler un matériau qui passe au lave-vaisselle, qui ne jaunit pas, qui tient bien dans le temps, qui est totalement recyclable, etc. En ce sens, c'est un matériau intéressant parce qu'il est, par ailleurs, assez pauvre en impact de fabrication puisque c'est un matériau de synthèse, donc tu n'as pas à prélever de ressources naturelles dans la nature, ce ne sont pas des minerais qu'il faut extraire dans des mines, qu'il faut transformer en sidérurgie, etc. Donc, il y a un intérêt parce que, voilà, c'est effectivement un matériau assez sobre en termes de fabrication et l'enjeu pour ce matériau-là, évidemment, c'est de bien gérer la fin de vie. C'est un matériau sobre en termes de fabrication, le plastique, davantage que, par exemple, l'inox, parce que quand on pense gourde écolo, c'est peut-être justement on pense la gourde en inox. Oui, oui, alors encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il faut vraiment réfléchir en termes d'usage, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut équiper 500 collaborateurs pour passer du jetable au réutilisable, nous, ça nous paraît être un choix un peu hasardeux de choisir l'inox parce qu'en fait, c'est un matériau extrêmement noble avec beaucoup d'intérêt, mais il y a un temps très long pour arriver au bénéfice environnemental puisque les impacts de fabrication d'une gourde isotherme en inox, pour faire de l'isotherme, tu vois, il faut deux, c'est comme si tu avais deux gourdes en une en fait parce qu'il faut deux parois avec de l'air au milieu, etc. Donc, l'isotherme, c'est génial quand on va faire de la randonnée, quand on va passer une journée dehors, etc. Mais est-ce que vraiment pour une journée au bureau où la fontaine est au bout du couloir, on a besoin d'une gourde avec ce type de performance et du coût qui engendre ce type d'impact de fabrication, voilà, nous on a arbitré en se disant pour accompagner des collaborateurs, c'est quand même plus intéressant de leur donner une gourde dont les impacts de fabrication sont assez faibles et où du coup on va avoir un bénéfice rapide parce que sinon le pari que ces gens vont garder cette même gourde pendant 5, 7, 10 ans, il est quand même audacieux quoi. Donc comme tu dis, c'est vraiment réfléchir en termes d'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix mais tout dépend d'usage qu'on va faire. Ça, voilà, l'écologie de toute façon et je pense que de plus en plus, j'espère, d'acteurs et d'entreprises le rediront mais il n'y a pas d'absolu en fait, il n'y a pas de produit parfait, il y a un produit bien pensé par rapport aux usages auxquels il est destiné. Et alors ça, ça nous fait rebondir sur le point qu'on voulait aborder sur le Made in France puisque justement le fait d'avoir des gourdes en plastique et en verre aujourd'hui nous permet aussi de produire en France. Alors, très bien, mais pourquoi ? Parce que nous, dans le parfum, on s'enorgueillit de produire beaucoup en France donc c'est très bien mais pourquoi c'est très bien ? Oui, alors il faut savoir qu'effectivement 100% des gourdes d'isotherme aujourd'hui sont produites en Chine. Nous, on a fait tout le travail d'investigation pour pour voir si on arriverait à fabriquer une gourde inox made in France de grande qualité, voilà, qu'on garantirait la vie, etc. Et pour le moment, tout l'outillage industriel, etc., tout ça est en Chine. Donc, nous, on a, dès le début, on s'est dit mais si on veut changer les habitudes des gens autour de nous dans les entreprises, etc., ça serait quand même intéressant que la fabrication soit à côté de là où on va livrer. ça a été un... On n'a même pas réfléchi, en fait, ça nous a paru évident et puis, en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que non seulement on crée de l'emploi dans l'équipe que nous, on a constitué pour faire grandir le projet GOBI, mais aussi, on fait travailler une quinzaine de personnes dans notre usine historique. Maintenant, on a quatre sites de production en plus dans lesquels, pareil, on fait travailler des gens. Ce sont des gens à qui on a, finalement, on a amené de nouveaux matériaux, de nouvelles pratiques. Nos éco-concepteurs, à chaque fois, il y a des recommandations aussi sur comment vous récupérez les chutes de production de matériaux pour les réinjecter immédiatement, comment on gère l'eau, un circuit fermé, etc. Donc, c'est aussi, en fait, tout un écosystème qu'on fait grandir. Donc, il y a un impact vertueux sur l'ensemble des partenaires et puis, ce qu'on a constaté aussi, nous, maintenant, c'est que nos partenaires industriels, on leur a fait rencontrer nos éco-concepteurs. Souvent, maintenant, quand il y a une entreprise maintenant, ils ont pris l'habitude, ils leur disent, mais est-ce que vous avez fait l'évaluation environnementale pour réfléchir aux meilleurs matériaux ? Ils les orientent vers Vermu. Après, ils savent que nous, Gobi, on assemble juste à côté de l'usine dans un ESAT. Donc, ce sont des personnes qui sont en insertion par le travail, des personnes handicapées ou dans le groupe ARES, des personnes en insertion économique. pareil, ils vont plutôt leur recommander de dire, regardez, il est possible aussi de faire travail, d'avoir un impact social sur la partie logistique et tout. Donc, finalement, c'est vrai que quand tu fais ce choix au début, c'est un investissement qui est un peu lourd et puis, tu as beaucoup d'investisseurs qui n'y croient pas, qui voient bien que tes marges vont être un peu moins importantes et tout. Mais, c'est tout un écosystème vertueux et c'est vrai que plus on sera nombreux à faire ça et plus cet écosystème vertueux sera fort en France et plus on sera capable d'innover vite et bien, d'avoir les moyens d'acheter des outillages industriels nouveaux et d'être forts en fait sur des secteurs écologiques qui sont évidemment des secteurs d'avenir. Oui, comme tu dis, c'est un des principaux du développement durable, c'est souvent les partenariats et donc, ils travaillent dans un écosystème et c'est exactement ce que tu fais. L'écologie, elle sera forcément territoriale et c'est l'affaire maintenant de coalition, c'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler en coalition, à se rapprocher, à travailler de manière partenariale, mutualiser les coûts. Je suis d'accord, c'est l'enjeu des années à venir. J'arrive sur le design de la gourde. Pourquoi cette petite virgule sur le bouton ? Est-ce que tu es déjà allée en réunion avec les bras chargés, avec ton ordi, ton truc ? Et est-ce que tu te souviens de cette galère de tenir un gobelet ou une bouteille dont seulement le gobelet est encore pire parce qu'il se renverse ? Donc, c'est vraiment une petite réflexion d'usage de se dire qu'il y a plein de moments où on se balade et il faut absolument pouvoir attraper sa petite gourde très facilement juste au bout du doigt. Donc, c'est parti de là et c'est devenu évidemment une signature design et je vois de plus en plus de modèles qui émergent, qui mettent une petite poignée. Donc, je pense qu'on a été assez inspirants sur ce sujet. C'est le design quand c'est utilisateur et pas suiveur de tendance. Oui, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire de se dire plein de petites astuces mais tu vois, le premier modèle, celui que tout le monde connaît le plus qui est celui-là. Ah, j'ai un visiteur. En fait, ça, on a pensé avec un système de personnalisation pour que dans les entreprises, quand on distribue des gourdes à tout le monde, on soit sûr que ce soit la sienne. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, avec la crise sanitaire, c'était d'autant plus important d'être certain que c'était, tu vois, le gobi de Florence et pas le gobi de Luce parce que ça pose évidemment des enjeux santé importants. Donc, on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qui est important pour rassurer, pour donner envie d'utiliser, pour que ce soit facile dans le quotidien. Et alors, vous travaillez comme des petits vivants, votre entreprise est prospère comme on l'a vu ensemble. Alors, c'est quoi la suite ? C'est quoi les étapes suivantes ? Alors, écoute, là déjà, on finit de traverser le Covid, je pense, comme beaucoup de gens et ça a été… Alors, il y a eu des effets incroyables, c'est qu'au début de la crise, en fait, si tu veux, comme on fabrique à 40 kilomètres de Paris, on a pu, nous, brun le bas de combat, mobiliser l'équipe. Il y a plein de gens de l'équipe qui écoutent là, donc ça a été un moment incroyable parce qu'on s'est tous retrouvés à l'usine, on s'est retroussé les manches et puis on a assemblé, on a préparé des commandes, on a pu répondre à des besoins d'entreprises qui continuaient à tourner et qui avaient besoin que leurs collaborateurs s'hydratent et qu'ils ne pouvaient plus le faire comme avant. Donc, ça a été un moment assez fort et on s'est rendu compte aussi de l'intérêt de travailler à proximité. La suite, évidemment, c'est de continuer à innover, à proposer, à mettre sur le marché des produits qui sont des alternatives à du jetable, penser en éco-conception, et fabriquer en France donc pour nous et puis on aimerait aussi, on s'est vraiment créé une filière en fait des partenaires et on aimerait faire bénéficier de cette filière d'éco-design made in France à d'autres entreprises, c'est-à-dire que ça devienne peut-être faciliter, accompagner cette façon de fabriquer pour la faire grandir. On sait que c'est comme nous, on l'a vécu donc si tu veux, c'est beaucoup plus difficile quand tu veux lancer ton entreprise d'aller travailler avec un designer, d'inventer un design, d'investir dans ton outillage industriel, de trouver un partenaire, c'est beaucoup plus ambitieux, c'est beaucoup plus risqué que d'aller chercher un modèle tout fait sur étagère en Chine, d'y mettre ta petite peinture, ta marque et de marqueter, tu vois. Mais donc voilà, on aimerait aider ceux qui ont envie de bien faire et leur faire bénéficier de notre expérience en fait. Donc non seulement continuer à travailler sur l'entreprise Gobni mais aussi aider tous ceux qui ont envie de bien faire pour les faire bénéficier. Voilà, on est en train de réfléchir à comment on en fait un modèle. Super, donc si on a parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, des gens qui sont intéressés, Florence Bétinger sur LinkedIn, n'hésitez pas. Avec plaisir, je réponds toujours quand on me pose des questions, je fais les mises en relation, voilà. C'est super, merci. Et alors pour reboucler avec la fraude et tu ne mets pas encore de parfum dans tes gourdes, je pense. Pourquoi est-ce que tu as accepté de signer cette année à nouveau d'être à nouveau jury pour le prix d'innovation responsable ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont similaires, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de lancer un parfum responsable aujourd'hui ? Moi, c'est une question que je trouve passionnante, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire arrêter tous les éléments de synthèse pour les remplacer à 100% par du naturel ? Ça pose d'autres questions parce que s'il faut consacrer des champs entiers à la culture d'une fleur qu'il faut beaucoup irriguer, etc. Est-ce que c'est vraiment plus écologique que l'ancien élément de synthèse qui, en fait, peut-être ne pose aucune problématique sanitaire ? Donc, ça m'intéressait de voir comment on introduit aussi de la nuance dans ces questions, de voir comment cette filière aborde les questions du packaging, de l'emballage, de sa filière. L'année dernière, on a vu aussi pas mal de gens qui se posaient des questions de re-remplissage et du coup de services associés. Voilà, donc moi, ça me nourrit et puis ça me fait rencontrer des gens, partager aussi mon expérience. Donc, voilà. Finalement, c'est aussi ton expertise en termes d'éco-conception qui t'aide puisque l'éco-conception, c'est aussi valable dans le parfum. Oui, oui, moi, je pense que c'est une méthodologie. Excusez-moi, c'est une méthodologie. J'ai un partenaire de travail. C'est devenu une façon de penser en fait et une façon d'analyser finalement la fabrication et les enjeux écologiques avec une grille qui te permet d'aborder ces questions de manière extrêmement rationnelle en fait. Ok, super. Donc, je rappelle aux candidatures pour cette deuxième édition du prix de l'innovation responsable pour un parfum. Vous avez lancé en 2020 un parfum qui met en œuvre au moins une innovation durable environnementale et sociale mais je ne suis pas candidatée sur le site de la France en déchaîne parmi d'autres jurés. Oui, on a un beau jury. On a un peu d'experts chacun dans son domaine de la RSE et donc en particulier sur tout ce qui est éco-conception et usage. Voilà, je retiens de réfléchir en termes d'usage. Je pense que c'est vraiment ça le message le plus important. Oui. Merci, merci beaucoup à tous. Il est 10h pile donc on a tenu le timing. C'est super. Merci beaucoup Florence pour ton temps et vous pourrez retrouver ce talk sur la chaîne YouTube de la Friance Foundation. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Bravo, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.